bonjour bonjour à tous bienvenue on accueille aujourd'hui vincent marty bonjour à tous bienvenue à toi aussi vincent merci de ta présence comme tu le sais je cherche à donner le maximum de tuyaux sur linkedin pour permettre aux gens d'optimiser leur temps alors pas seulement mes clients mais tout un chacun alors avant d'en arriver à ce sujet est ce que tu veux bien nous expliquer quel est ton métier celui pour lequel on connaît alors on me connaît je pense plus pour le côté startup j'ai créé une startup qui s'appelle pécart qui est un moyen de paiement pour les voitures d'occasion qui a été racheté par le bon coin en juin 2019 et j'ai avant ça j'avais participé à créer une société dans la finance de marché ce n'était pas ma société mais j'avais un poste important je suis arrivé on était huit sur partie on était 200 faisait quasiment 100 millions d'euros de ca et j'avais créé avant d'être même majeur une société d'achat revente d'ordinateur qui marchait assez bien et voilà un peu mon parcours et j'ai passé trois ans très sympathique au bon coin qui nous a racheté où j'avais diverses fonctions et j'ai notamment travaillé pour une société qui s'appelait l'argus que le bon coin a racheté en même temps que ma startup ok alors est ce que tous ces métiers certains ont vu leur conclusion mais est ce que tous ces métiers t'ont laissé le temps et te laisse encore le temps pour vivre des passions qui ont aucun rapport avec ces milieux d'occupation on va dire ça comme ça je vais être simple je n'ai jamais travaillé huit heures de ma vie dans une journée en entière déjà je n'ai pas l'impression je n'ai pas l'impression de travailler c'est à dire que tu peux m'appeler le week-end tu peux m'appeler le samedi tu peux m'appeler le dimanche vous parlez de travail j'ai pas l'impression de travailler je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir un peu d'oisiveté donc j'ai besoin d'avoir une heure deux heures dans la journée où je vais regarder youtube ou je vais faire autre chose je vais discuter avec des gens je ne sais pas ce que c'est travailler huit heures de filet mais après j'ai j'ai réussi à avoir cette méthode de fonctionnement parce que j'ai mis en place des choses et que j'ai une façon de fonctionner qui fait que je me permets d'avoir ça et d'avoir eu des petits des petits modestes succès dans ce que j'ai fait donc oui j'organise mon temps pour avoir du temps passion c'était ça ma question les passions en dehors de ton métier alors les passions en dehors de mon métier j'aime l'automobile donc j'ai la chance d'avoir des voitures ça on a compris j'aime j'aime mais j'aime surtout mais là ça a peut-être un peu de surprendre les jeux vidéo en fait j'étais parmi les meilleurs mondiaux de deux ou trois jeux vidéo ah comme quoi par exemple il y a un jeu qui va s'appeler command and conquer je sais pas si tu as peut-être connu ça de cette génération c'est un jeu qui n'existe quasiment plus non c'est fini maintenant mais je vais très bien j'étais numéro 1 français pendant quelques années de ça j'étais numéro 3 mondial d'un jeu sur navigateur qui s'appelle Desert Operation la laisse tomber c'est connu par personne je crois qu'il y avait quand même un million de joueurs et j'étais d'un jeu que tu connais un peu plus j'étais chaque année dans le top 100 mondial pendant trois ou quatre ans d'affilée il n'y a pas si longtemps que ça de FIFA et puis là je crois que c'est le jeu le plus joué au monde et tu as un mode où tu fais des crédits virtuels et bah j'étais je crois en 2018 19 et 2020 dans les 100 premiers mondiaux de ce jeu là ok alors maintenant on rentre dans le mur pour faire le lien entre ton métier et toutes ses passions et notamment le jeu vidéo j'en ai parlé avec d'autres invités de ce podcast assez chronophage quel serait ton secret ou ta méthode qui te permette de ne pas délaisser ton métier et de vivre quand même autant de ces passions qui pourraient servir les personnes qui nous regardent avoir une charge mentale faible mais encore c'est à dire qu'en fait quand t'as un sujet qui tombe tout sujet, tout mail, tout slack tout message, toute interaction qui prend moins de 15 minutes tu la traites tout de suite je n'ai j'aime, je n'ai je n'ai tous les soirs aucun mail qui prend moins de 15 minutes en attente et en plus je suis quelqu'un de feignant donc en fait il faut connaître ses qualités et ses défauts parce que quand tu connais tes défauts tu les réalises tu mets en place des pièges pour piéger toi-même et pour les contrebalancer et en fait quand tu n'attends quand tu n'attends pas au dernier moment pour répondre en fait tu te crées de la charge mentale quand tu as un mail qui tombe ou un slack, un sms, un whatsapp qui tombe et que tu ne réponds pas et moi je sais que tous les gens sont assez surpris quand ils me côtoient c'est que je réponds à tout le monde mais tout le monde en moins de 15 minutes et tout de suite et tout de suite parce qu'en fait c'est très rare en fait 90% de tes interactions elles ne te demandent pas de préparation les sujets tu les as déjà en tête et tu peux déjà y répondre et pareil quand tu m'appelles sur mon téléphone je décroche tout de suite quelle que soit la personne comme ça tout est traité j'ai rien à penser et du coup j'ai une charge mentale qui est honnêtement faible et qui est concentrée que sur des tâches un peu plus dures et donc du coup je suis beaucoup plus efficace sur les tâches plus dures et par contre quand je commence un sujet qui va prendre du temps je ne le lâche pas tant que je ne l'ai pas fini comme ça je les évacue ça va ça me va bien ok Vincent merci de ta visite parmi nous merci pour ces éléments qui vont nous permettre d'alimenter notre réflexion plein de bonnes choses pour la suite merci et à bientôt merci à toi ciao 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 Merci.